Avez-vous connu mes vidéos sur No Limits 2 ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, No Limits 2, c'est un jeu, ou alors plutôt un logiciel comme moi j'appelle, qui permet de réaliser des attractions, des roller coasters le plus réaliste possible. Donc le jeu nous propose un panel de types d'attractions, et on a ensuite plus qu'à tracer le parcours comme on le souhaite, et on a notre coaster. Si on s'y connaît un minimum, après par la suite on peut ajouter des décors, histoire d'en faire vraiment une vraie création, une vraie zone autour de notre attraction. Des décors qu'on peut trouver directement dans le jeu, dans le logiciel, ou alors on peut l'importer nous-mêmes en faisant des modèles 3D, ou alors des modèles 3D qu'on a pu trouver sur internet. C'est vraiment un truc que j'adorais faire, ce que moi j'aimais bien faire aussi surtout, c'est d'en faire après une vidéo pour présenter ma création, et d'y accoupler du montage, de la musique, histoire de vraiment donner une ambiance, une atmosphère quand on regarde la vidéo, et qu'on se dise « waouh ! » Enfin c'est beau quoi ! J'avais commencé au départ sur Planet Coaster, mais le jeu est très vite limité, parce que c'est un jeu qui est vraiment arcade, qui n'est pas du tout fait pour ça, à l'inverse de No Limits 2, qui est beaucoup plus professionnel, et qui a une version plus pro de sa version standard, qui permet d'exporter des vidéos comme on le souhaite en fait, et ça c'était vraiment cool. En bref, j'avais sorti pas mal de projets sur No Limits 2, celui dont je suis le plus fier évidemment c'est Ruina, qui était vraiment très très inspiré de Taron, pour ceux qui l'ont vu. C'était un multi-launch Intamin, dans une ambiance un peu grecque mythologique, et avec une magnifique musique en plus de Two Steps From Hell. Et bref, en gros, c'était une création que j'adorais faire, et que j'étais très fier. Après celle-ci, j'ai sorti une dernière création, mais qui était un petit peu moins poussée, et depuis, plus rien. Et donc là, ça fait plus d'un an qu'il n'y a plus du tout de création sur No Limits 2, alors que de base, c'était l'essence même de ma chaîne en fait. Pourquoi j'ai arrêté ? Parce que ça me prenait énormément de temps, mais quand je vous dis du temps, c'est vraiment lunaire. C'est simple, ça prenait plusieurs mois de travail. Alors pas de travail acharné, je vous rassure, je ne travaillais pas tous les jours dessus. C'était quand même du temps investi, et bref, ça prenait trop de temps à faire. Moi, je veux toujours m'améliorer, toujours faire plus, et donc évidemment, ça prend toujours plus de temps. Et puis j'avais un peu aussi envie de changer, genre de parler en face cam, d'avoir vraiment une interaction avec vous. refaire une création No Limits 2, mais maintenant encore un peu plus poussée, un peu plus différente, parce que je ne vais pas m'arrêter à No Limits 2. Je vais essayer d'importer ma création No Limits 2 sur Unreal Engine 5. Alors, qu'est-ce que c'est Unreal Engine 5 ? C'est un moteur graphique créé par Epic Game. Epic Game, vous les connaissez tous, c'est ceux qui ont fait Fortnite. C'est un moteur graphique qui est connu pour des jeux vidéo, mais encore aussi pour des films ou des pubs à la télé, par exemple. Par exemple, Fortnite est fait sur Unreal Engine 5. Alors, de base, c'était le 4, et quand le 5 est sorti, ils ont muté vers le 5. Mais on a encore un panel d'autres jeux qui sont faits sur Unreal Engine 5. Et bref, ça me permettra d'être beaucoup plus précis, d'être beaucoup plus poussé au niveau des graphismes, et de ma création, en fait, du choix que je veux faire, en fait. Un exemple typique sur No Limits 2, il y a bien une caméra qui permet de filmer notre jeu, en revanche, cette caméra, on ne peut pas la bouger. Enfin, il y a un moyen de la bouger, c'est ultra rudimentaire. Genre, vraiment, c'est du système des fois 1000. Si je voulais faire un plan comme ceci, ou simplement la caméra qui bouge, je devais faire un faux parcours d'attraction, de coaster, je le mettais en invisible, et ensuite, je collais ma caméra à ce parcours, à ce train, en fait. Donc, c'est absolument pas fait pour, c'était vraiment pas optimal à faire, mais ça marchait quand même. Sur UE5, évidemment, c'est complètement différent, c'est fait pour, et il y a des caméras, il y a beaucoup de paramètres qui permettent de modifier plein de détails sur la caméra, tout ça, et juste simplement de la faire bouger, en fait. Genre, juste la faire bouger. Et sans parler, juste des graphismes aussi, genre, No Limits 2, comment ça a été un peu vieux. Même si les graphismes sont, je trouve, très beaux, il y a quand même une limite. Surtout sur les modèles d'autres 3D qu'on peut importer et qu'on peut faire dessus. On est très, très vite limité. Unreal Engine 5, c'est tout neuf. C'est tout nouveau, en fait. Donc, c'est vraiment au top de la technologie, et c'est magnifique, et on peut faire des trucs somptueux avec. Et je vous mets aussi, au passage, juste une création, bah, Runa, par exemple, le résultat final, voici comment je me déplaçais dans ma map, quand je voulais juste travailler, en fait, par exemple. C'est infernal, en fait. Vu qu'il y a, à la fin, beaucoup d'objets qui s'accumulent sur la création, enfin, le PC RAM, en fait. E-buck trop, chose qu'on a beaucoup moins, ou presque pas, sur Unreal Engine. Bref, tout ça pour dire que UE5 me permettra d'aller beaucoup plus loin dans le détail, et de faire des créations beaucoup plus belles, et surtout des réalisations et des vidéos juste mûres, en fait. Donc, je lance officiellement cette série de 5 épisodes par semaine, où je vais créer ma propre attraction, avec mes propres décors, mon propre univers, sa propre histoire, et à la fin, j'en ferai une vidéo cinématique, pour vous la présenter et terminer le projet. Avant de vous parler de comment on va réaliser tout ça, des idées que j'ai dans la tête, et de commencer la vidéo. Je vais laisser mon ami lancer le jingle. Et bref, c'est parti ! Je veux quoi, toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça, c'était l'une de mes dernières créations sur No Limits 2. Malheureusement, si vous allez voir sur ma chaîne, elle n'existe plus. Le problème étant que la musique avait été copyright. La vidéo a été complètement supprimée de YouTube, et j'étais dégoûté. Pour ceux qui connaissent Fantasy Island, c'est ultra inspiré de Fly, avec un style très steampunk, un peu industriel, qui fait complètement penser à Fly. Je m'inspire très souvent des costeurs de Fantasy Island, que ce soit Taron ou Fly, c'est mes premières sources d'inspiration, et encore plus avec le style steampunk. Et c'est clairement dans cette direction-là qu'on va aller pour ce nouveau projet. J'ai envie de faire un coaster à sensation, évidemment, à launch, donc avec des accélérations, et non pas un lift, comme c'est le cas pour celle-ci. Le lift étant en fait une longue montée pour arriver au point culminant du parcours, et après le train est lâché, alors que l'accélération, elle, va vraiment propulser le train d'un seul coup, pour ensuite le lâcher sur son parcours. Donc déjà, tout d'abord, il faut choisir le type de coaster, et le plus intéressant pour moi, ce serait un Intamin à la style de Taron. On va mixer en fait Taron et Fly. Donc là, déjà pour commencer, on va faire l'attraction, le parcours, tout ça, on va créer tout le tracé sur nos limites 2, qui va me permettre de faire ça en fait. Pour ça, j'ai déjà bien travaillé dessus, en fait, j'ai littéralement tout fait. J'ai déjà fait le parcours qui est juste là, et évidemment, je l'ai agencé en fonction des idées que j'avais, de décorations que je voulais y incorporer, des plans que je voulais faire ensuite sur ma vidéo finale. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, quand je fais une création en général, c'est pour en faire une vidéo après. Et je trouve énormément d'idées sur ma création, sur mon parcours, sur mes décorations, en fonction des plans que je veux faire pour cette vidéo en fait. En l'occurrence, vous voyez cet élément parade, enfin, ces deux éléments parades en fait, qui différencient en plus clairement la première partie du parcours et la deuxième, parce qu'on a en fait ici la première accélération après la sortie de gare, donc il se suit par cette bosse. Le train fait son petit parcours, et en fait, arrive sur la deuxième accélération qui est juste ici, et entame sa deuxième partie de parcours juste après. Et en fait, les deux éléments se chevauchent, ce qui donne en fait un très joli élément parade, vu d'ici. Donc on peut imaginer qu'en fait, à cet endroit-là, il y aura une sorte de place où les visiteurs pourront se balader et auront évidemment une vue sur ces deux éléments. On peut ensuite imaginer une autre place par ici, donc l'entrée de la gare, donc la gare qui est ici serait peut-être par ici. Et en fait, là, c'est simple, on est entouré de partout par le coaster. Quand le visiteur doit rentrer dans la zone, il doit être transporté dans l'univers. Il ne doit plus savoir où il est en fait, il doit être vraiment entouré par toutes les décorations. Et peu importe où il regarde, il n'est pas déconnecté en fait de l'ambiance. Il faut vraiment que la zone soit en 360. On a quand même un coaster qui est plutôt long. Il est assez punchy, il est assez sensationnel, sans trollette. J'ai vraiment essayé de faire un mix des deux. Une première partie qui est quand même bien rapide. La deuxième l'est un petit peu moins. En fait, c'est surtout des figures aériennes. Surtout avec ce premier élément, c'est ce qu'on appelle un 0G stall. Évidemment, ça existe aussi dans la vraie vie. Ça existe par exemple sur Zadra, Energy Landia, Toutatiste en France. On a aussi Gotham City Escape, qui en a un. Et bref, en gros, c'est une boss où les rails sont inversés. Donc en fait, c'est une boss qu'on prend à l'envers. Et ça nous fait ressentir 0G. Donc en fait, on flotte dans le train. Donc cet élément est pris vachement lentement. C'est voulu, c'est le but. Là, on a une figure pour retourner en arrière, qui est prise assez lente aussi. Et après, on enchaîne sur des figures un petit peu plus punchy, un petit peu plus rapidement, avec ces deux boss ici. Et ce changement de direction juste là. Et on a encore une petite boss qui est cachée dans le sol, qui est quand même prise vachement rapidement. Quoique là, on ne doit pas être loin des 80 km heure sur cette fin de parcours, qui est quand même vraiment beaucoup. En sachant qu'à la sortie de la deuxième accélération, on est à 90 km heure. Et à la fin du parcours, on est à peu près à 80. Donc la perte de vitesse, elle n'est pas énorme. Ça, c'est dû au fait que le train part dans le sol. Et le dénivelé, en fait, est carrément négatif. Là, ici, on a une figure assez spéciale. C'est ce qu'on appelle normalement un dive loop. Donc c'est un looping plongeant, si vraiment vous voulez traduire à la française. Le mien est un peu spécial. Je me suis vraiment inspiré de celui qu'a Gotham City Escape. C'est un dive loop vraiment, vraiment chelou. En fait, il a une... Si on le regarde, il a un peu une tête bizarre. Arrivé vers le haut de la figure, en fait, le rail est, on va dire, incliné à 90 degrés. Et on a une sorte de mini-boss. Alors ça ne se voit pas trop, trop. Mais on a une mini-boss avant de plonger vraiment dans la figure, juste là. Évidemment, mon but, c'est de faire un coaster le plus réaliste possible. Donc, normalement, tout ce que je fais, c'est réalisable dans la vraie vie. C'est inspiré de coasters qui existent déjà en vrai. Évidemment, il y a des contraintes que je m'épargne. Faire un coaster en vrai, ce serait bien plus compliqué. Mais en tout cas, je fais avec mes connaissances. Donc là, voilà. On a déjà un très bon coaster. Le parcours est totalement fini. Et en fait, là, le but, la difficulté, et c'était vraiment la plus grosse difficulté en fait dans le projet, parce que là, habituellement, ce que je faisais, voilà, j'avais fait mon coaster, je restais sur Noemis 2 et là, je commençais à faire ma décoration. Donc, soit je faisais mes propres décorations 3D, mes propres modèles 3D avec, par exemple, Blender, qui est un logiciel de modèle 3D. Soit je les récupérais sur des sites qui en proposaient à vente libre. Et après, je les plaçais au bon vouloir sur ma scène, comme je le fais actuellement, en fait, là. C'est un peu comme Plain Coaster, on est un peu plus compliqué quand même. Et je faisais toute ma décoration comme ça. Là, moi, ce que je veux, c'est passer sur Unreal Engine 5. Donc pour ça, ma difficulté, c'était de récupérer ce coaster que je viens de faire, ce parcours, l'animation du train qui parcourt le coaster, pour ensuite la mettre sur Unreal Engine. Parce que ce n'est pas possible de faire ça directement sur Unreal Engine 5. En fait, ce serait possible, mais il faudrait faire l'animation soi-même, image par image. Trop long. Pas possible. Et en plus, pour avoir un rendu vraiment propre, ça relève de l'impossible, vraiment. Je suis allé choper un vieux script sur Blender qui va me permettre, en fait, de récupérer l'animation du train et de la mettre sur Blender. Donc j'ai déjà dû transférer juste le parcours de Unreal Engine 2 à Blender. Ça, ce n'est pas compliqué. C'est, on va dire, prévu pour. Et j'ai utilisé mon fameux plugin pour importer l'animation du train sur Blender. Et on a notre fameuse animation qui est probablement représentée avec des cubes. Donc en fait, nos trains sont actuellement des cubes. Donc on avait 4 wagons, donc 4 cubes. Et nos rails sont actuellement juste un tube rond, en fait. Donc moi, par la suite, il faudrait que je modélise et le train et les rails. Ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc il n'y a pas de problème. Et si je lance l'animation, on a bien nos cubes qui bougent exactement comme dans No Limits 2 tout au long du parcours. Et on a la vitesse qui est respectée. Tout est comme No Limits 2 et c'est incroyable. Et en plus, je ne sais pas vous, mais je trouve ça trop trop satisfaisant à regarder. Je ne sais pas, c'est fluide, c'est smooth. Donc vous l'aurez compris, pour ce coaster, on va partir sur une thème à steampunk. Et j'ai envie de faire un truc en particulier dans cette zone. Un concert, enfin une place de concert en fait. Je veux que devant ces deux éléments parades, on ait une scène je ne spoile pas parce que c'est mon idée pour la vidéo finale. Mais je pense que l'élément parade serait incroyable si le train passait juste au-dessus de la scène en même temps qu'il y ait de la chanson en fait. Enfin, ce serait ouf. Puis après, évidemment, il faudra découvrir tous les alentours avec des bâtiments, tout ça, dans l'univers still punk. Et ça, on le fera au fur et à mesure de cette série. Là, pour le moment, pour terminer cet épisode, je vais essayer de modéliser les rails et je ferai par la suite les trains, peut-être dans cet épisode-là ou dans le prochain. Bref, il y a un moment où il faut bosser, donc il faut y aller. C'est parti. Bon, écoutez, je viens de modéliser les rails de l'attraction. Donc, on était parti sur un Intamin, donc c'était des rails un peu ressemblantes à celles de Toutatis. Donc, j'essaie de les faire au mieux. Je suis plutôt content du résultat. Et donc, on a tout le parcours modélisé avec ces fameux rails et il restera du coup les trains à faire avant de pouvoir tout mettre sur Unreal Engine et à partir de ce moment-là, on pourra décorer toute l'attraction. Je pense que les trains, je les ferai moi-même de mon côté et comme ça, la prochaine fois, on sera directement prêt à aller dans le vif du sujet là, sur UE et de pouvoir décorer, de vraiment voir du concret parce que là, c'est beaucoup plus de ça. C'est surtout de l'imaginaire là. Et puis, il y aura aussi les supports à faire. Ce sera un gros travail. Mais là, je vais déjà m'attarder surtout sur les trains pour la prochaine fois et on aura déjà fait pas mal de trucs en vrai. Je vous invite évidemment à aller me suivre sur mes réseaux qui sont Instagram et TikTok et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada